Lorsqu'on promote une culture justement on promote des idées et puis quand on promeut des idées d'une certaine façon si on avance dans cette direction là on peut presque dire on fait de la politique est ce que vous en tant que directeur du centre culturel espagnol est ce que parfois ça vous arrive de faire de la politique ? La société politique et tous les mouvements qu'on fait sociaux sociales ce sont un mouvement politique alors le mouvement de la diffusion de la culture est soi-même politique et il y a la collaboration aussi politique et juridique entre l'Espagne et Maroc et Maroc il y a constitution qui en a fait il y a trepé ici et l'Espagne en collaboration ici au Instituto Cervantes et peut-être le rapport sera que des personnes qui travaillent ici au ministère de justice vient étudier pour après travailler avec les espagnols pour la remodélation juridique du pays il y a toujours une collaboration. D'accord mais par exemple dans les livres que vous diffusez dans les films que vous diffusez est ce que vous faites attention aux idées et que vous diffusez parce que vous pourriez avoir d'une certaine façon une couleur politique. Oui oui je crois qu'il y a il n'existe pas une personne sans couleur politique mais l'Instituto Cervantes heureusement est une institution apolitique. dépendant oui du ministère des affaires extérieures de l'Espagne et du ministère de la culture et maintenant si il y a l'Espagne il y a un parti qui s'appelle Partido Populaire qui est dans le pouvoir Il y aura quelques tendances dans l'Instituto Cervantes, pas politique mais d'organisation et de donner plus d'importance ou de préférence à quelques activités culturelles sur une autre. Mais vraiment je connais l'Instituto Cervantes depuis sa création il y a 20... c'était en 1992. Et si il y a plus de 20 ans et il y a eu des socialistes, il y a des populaires d'Espagne et l'Instituto Cervantes est maintenu la même direction toujours. D'accord. Et quand on parle politique à l'heure actuelle, un des sujets un peu brûlants, il y a beaucoup de Molisario en Espagne. Est-ce qu'ils ont influencé la vision des Espagnols sur le Maroc ? Je crois que non, non, non. Il y a un rapport spécial avec les îles Canaries parce qu'on supportait toujours les policiers. Mais nous ici, non, 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 je crois qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ni problème, ni aucune sorte d'influencer la vision d'une part sur l'autre et vice-versa. Donc par rapport à la position du Sahara, les Espagnols restent neutres ? Oui. Lorsque vous faites une manifestation culturelle, lorsque vous invitez des gens, est-ce que justement, quand on reste dans la politique, est-ce que vous regardez leur couleur politique ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération ? En sens, ah non, lui, il dit ça, ça pourrait être mal interprété, je ne peux pas l'inviter, ou oui, on veut mettre cette idée en avant, donc on va inviter cette personne-là ? Contre le gouvernement marocain, ça ne serait pas normal, ça serait la même chose que si je faisais quelque chose en Espagne, l'institution marocaine contre le Maroc. C'est une question de sensibilité. D'accord, donc par rapport à ça, est-ce que vous avez senti la censure ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu peut-être faire quelque chose, puis vous vous êtes peut-être empêché de le faire justement pour ne pas aller à l'encontre du gouvernement marocain ou espagnol ? Non, non, je crois qu'il n'y a pas de censure, il y a quelque chose qu'on ne peut pas parler, parce que ce sont interdits, mais c'est par la politique internationale, alors on ne se met pas, ça dit. Mais par rapport à la politique espagnole, par exemple, il y a une femme, vous pourriez faire un reportage très joli avec elle, c'est une femme qui le prochain novembre, il va avoir 5 ans, Paquita, et Paquita, quand on parle avec elle, elle dit « Viva la Repubblica ! » Alors, elle est le contraire, même au gouvernement des partis populaires, même au gouvernement des partis socialistes espagnols, la République, elle ne veut pas le roi, elle ne veut pas le royaume, et Paquita, elle peut venir ici, on va lui faire un hommage pour son anniversaire, alors dans ce sens, on n'a pas de problème, il n'y a pas de censure. On espère peut-être que la prochaine émission, ça sera sur Paquita, en tout cas, nous, on a terminé aujourd'hui, je vous remercie pour nous avoir invités, et puis je vous souhaite une bonne continuation, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine dans le miroir du pays, l'émission qui donne la parole à la majorité silencieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...